Salut à tous, bienvenue à vous les amis sur ma chaîne, bienvenue également pour votre guidance sentimentale de mars 2020. Donc on va sélectionner le signe de cette vidéo, et ça va être donc le signe de la Vierge, bienvenue à vous les Vierges. Donc cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc on va commencer par les Vierges célibataires. Les Vierges en couple, vous pouvez aller voir en barre d'infos et cliquer directement sur le nombre de minutes pour accéder à votre tirage. Donc voilà, les Vierges célibataires, je rappelle quand même que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez selon votre situation, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc on va commencer cette guidance par demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mars 2020, avec un arcane mineur et un arcane majeur du tarot des anges. Ensuite, on fera quelques oracles, et ensuite on finira par un petit taroscope pour essayer de comprendre votre situation en tant que célibataire, et puis éventuellement pour débloquer, ce qui vous empêche de vous épanouir dans une relation. Allez, on commence. Les Vierges. Les Vierges célibataires. Merci. Alors, nous avons l'étoile. Alors là, on nous parle d'espoir avec l'étoile. On nous parle d'espoir pour le mois de mars. On nous parle de moments heureux. On nous parle ici aussi de destinée. En tout cas, beaucoup de choses positives. Vous avez clairement une bonne étoile sur la tête, là, au mois de mars 2020, et vous êtes guidé pour ce mois de mars, dans votre vie sentimentale. Allez, un arcane mineur pour les Vierges. Ici, regardez, nous avons le 10 d'eau, donc le 10 de coupe. Et ici, on nous parle de choses heureuses, de vie familiale heureuse, mais bon, en tant que célibataire, voilà, si vous faites une rencontre, vous allez être comblés par cette personne. Si vous faites une rencontre, c'est une personne qui vous sera envoyée spécialement pour vous. C'est une personne qui fera partie de votre destin ici avec l'étoile. En tout cas, ce sera une relation aussi digne de confiance. Et vos besoins affectifs et matériels seront comblés avec cette personne. Allez, on va se garder ses énergies ici. Et puis, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour les Vierges célibataires. Allez, ici, pour la coupe. Alors, Vierges célibataires. Ici, on me parle d'enfants, donc on peut me parler de nouvelles personnes, nouveaux projets, en tout cas, quelque chose de nouveau qui va débuter pour vous au mois de mars, les Vierges. Et regardez, ici, on a un don, on a un cadeau. Donc, j'ai l'impression que là, c'est vraiment une nouvelle relation pour vous, pour le mois de mars. Mais ça m'a l'air d'une relation très positive. Et en plus, avec l'étoile, on voit bien que c'est quelqu'un qu'on vous aura envoyé spécialement pour vous, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui va vous rendre heureux et qui va vous combler sur tous les points. Allez, Vierges célibataires. Vierges célibataires. Alors, non, on en a deux. Vierges célibataires. Eh oui, il y a quelque chose de fécond, là, il y a quelque chose, il y a une situation. En tout cas, là, on a une préparation. On a, peut-être que ça a été préparé par l'univers, vous voyez, mais en tout cas, on a, il y a quelque chose de nouveau, là, qui va débuter pour vous. Vous allez créer, vous allez pouvoir créer quelque chose. Ça va vous faire du bien au niveau de votre santé psychique, ici. Vierges célibataires. Regardez, ici, on me parle de correspondance. Donc, pour certains, alors, pour certains, vous discutez peut-être depuis un moment avec une personne. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de sincérité, d'honnêteté et de fidélité. Peut-être que c'est quelqu'un qui, actuellement, vous considérez aussi que comme un ami. En tout cas, je vois ici que ça fait un moment que vous préparez peut-être à concrétiser votre couple. Peut-être que c'est une rencontre via un moyen de correspondance. Donc, peut-être les réseaux sociaux, sites de rencontre, voilà, peu importe. Et du coup, peut-être que vous préparez une concrétisation ou une rencontre. En tout cas, dans tous les cas, ici, on me parle de correspondance. Donc, c'est possible que ce soit une rencontre, voilà, via Internet. En tout cas, c'est une rencontre honnête, fiable et sincère, ici. Si ce n'est pas le cas, si vous ne communiquez pas déjà avec la personne, vous allez la rencontrer par un moyen de télécommunication. Et regardez, on a la concrétisation. Donc, pour certains, ici, moi, je vois que ça fait un moment que vous parlez avec cette personne, peut-être quelques mois. Et là, vous allez concrétiser la relation au mois de mars. Donc, pour certains, vous considérez actuellement cette personne que comme un ami, peut-être un ami plus-plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'honnêteté, de sincérité et de loyauté entre vous. Et là, on me parle de boomerang. Donc, c'est clairement le retour du boomerang pour vous. C'est le karma. C'est quelque chose de mérité pour vous. Et pour d'autres, il va y avoir une rencontre via un moyen de télécommunication. Vous allez pouvoir concrétiser une union avec cette personne. Et c'est mérité aussi. Vous voyez, ici, on a des discussions. Ah, ça fait un moment pour certains que vous discutez beaucoup avec cette personne. Ça fait un moment. J'en ai trop. Voilà, ici, on a une femme. Donc, si vous êtes une femme, enfin, peu importe, en tout cas, cette personne avec qui vous correspondez par téléphone, mail, SMS, ordinateur, site de rencontre, site de réseaux sociaux, peu importe, c'est une personne vraiment sincère. Et il y a beaucoup d'honnêteté entre vous deux aussi. Donc, c'est possible que ça fait un moment que vous parlez avec cette personne. C'est possible que vous allez rencontrer cette personne via ce biais. Et regardez, vous allez avoir une chance de concrétiser une union avec cette personne. Là, avec le contrat, c'est une concrétisation. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vit à l'étranger. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est à l'étranger pour voir sa famille. Ou c'est possible, tout simplement, que ce soit une personne qui vit loin de chez vous. Voilà pourquoi on a la correspondance ici. Ou quelqu'un qui est d'origine étrangère à la vôtre, tout simplement. En tout cas, là, on a une chance, on a un coup de pouce du destin pour concrétiser cette union au mois de mars. Allez, on va utiliser l'améthyste love. Les vierges, célibataires. Et on va commencer par une coupe. Allez, ici, les vierges. Alors, et regardez, on a le karma. On a le karma, on a un lien karmique entre vous. De toute manière, si vous parlez déjà avec cette personne, vous savez qu'elle est spéciale. Vous savez que vous avez cette impression d'avoir déjà connu cette personne. Pour d'autres, quand vous allez la rencontrer, ce sera comme si vous la connaissiez d'autres vies, cette personne. Et en plus, il y a beaucoup d'attractions entre vous. Il y a beaucoup d'attirance et d'alchimie, on me dit. Oui, il y aura au mois de mars. Vierge, osez la chance. C'est une belle opportunité. Vous allez comprendre. De toute manière, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas encore compris, vous allez le comprendre au mois de mars. Vous allez comprendre le message que cette personne, c'est une chance pour vous dans votre vie. Et vous êtes une chance pour cette personne aussi. En tout cas, osez la chance et saisissez cette opportunité. Bon, là, on parle d'une jeune femme ou d'un jeune homme, peu importe. En tout cas, cette personne, on l'a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup d'attractions, d'alchimie. Il y a une espèce de chaleur. Il y a quelque chose de très détendu, de très fluide entre vous. Et ça peut être un signe aussi cancer, lion ou vierge. Ou ici, au niveau des signes, on parle de vous. Mais en tout cas, vous vous retrouvez aussi de la chaleur un petit peu dans votre cœur grâce à cette personne. Et regardez, on a le karma qui revient. C'est clairement une relation karmique pour vous, les vierges célibataires. Et ici, on a un coup de foudre. Donc, ça va être vraiment un coup de foudre que vous allez avoir ou bien que vous avez déjà eu. Pardon, que vous avez déjà eu. Je suis en train de réfléchir. Ou que vous avez déjà eu tout simplement avec cette personne. Donc, voilà, on parle clairement de coup de foudre. Mais on parle d'une personne inconnue. Donc, voilà, on va quand même recouvrir ça. D'accord. Donc là, on peut me parler aussi, on peut me dire aussi que cette personne est peut-être du signe de la balance scorpion ou sagittaire. Et c'est peut-être aussi une personne que, pour certains qui discutent déjà avec cette personne, peut-être que c'est depuis l'automne que vous discutez avec cette personne. Voilà. Et pour ceux qui ne discutent pas encore, il y a une rencontre là possible via les réseaux sociaux, via un moyen de télécommunication. N'oubliez pas, ici, avec l'étoile, on parle de destinée. Et ici, on me parle de vie familiale heureuse, de couple heureux, de besoin affectif comblé. Allez, un couple pour les vierges en célibataires. Allez, ici les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Aimant, vous voyez ? Attraction, attirance mutuelle, beaucoup de magnétisme, de chimie. Et là, on a une surprise, on a un cadeau. Vous allez avoir une surprise là, en ce mois de mars. La surprise pour certains, ça peut être la rencontre, justement. Et pour d'autres qui connaissent déjà la personne, il va y avoir une surprise. On va vous faire une surprise ou un cadeau. Vierges en célibataires. Là, on me parle de ressentis. Vous avez des ressentis. En tout cas, on a une nouvelle porte qui s'ouvre là pour vous. On a l'occasion de concrétiser, l'occasion de se mettre en couple. Regardez, là, on a un pardon. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une situation. Alors, peut-être que vous avez récemment pardonné à quelqu'un, ou pardonné à la vie, ou pardonné à vous-même, ce qui vous permet aujourd'hui de progresser. Peut-être aussi qu'il va falloir faire un pardon. Là, au mois de mars, si vous avez encore des énergies néfastes un petit peu, il va falloir pardonner, vous pardonner, ou pardonner à votre passé, à la vie, pour pouvoir progresser, pour pouvoir vous ouvrir, être totalement disponible pour cette relation. Il faut pardonner, il faut arrêter de vous voiler la face. Il faut que vous pardonniez une situation. Même si vous pensez que vous avez guéri de cette situation, ici, non. Au niveau de vos ressentis de votre cœur, pas totalement. Donc, arrêtez de porter un masque. Il faut pardonner. C'est possible que ce soit en lien aussi avec votre famille. Voilà, ça, c'est possible. En tout cas, ici, on nous parle de déplacement. Donc, soit la personne va se déplacer pour concrétiser, ou soit vous allez vous déplacer pour concrétiser la relation. On a la carte de l'union, ici. Voilà, on va mettre une carte sur le masque. Et on en a deux. Ouais, c'est ça. Le masque est ça. Vous voilez la face. Ouais, on parle bien de vous. Vous êtes inconstant au niveau de vos ressentis, de vos émotions. Parce que vous n'avez pas encore totalement pardonné. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Un coup, vous souriez. Un coup, vous êtes triste. Un coup, vous pleurez. Un coup, voilà. C'est ça, vous portez un masque. Faites ce pardon pour pouvoir avancer, tout simplement. Allez, maintenant, on va prendre une carte des anges de l'amour, une carte du chakra du cœur, et une carte des réponses angéliques, avant de commencer le taroscope. Allez, vierge célibataire. On reste une minute. Allez. Vierge célibataire. Laissez partir votre ex, les vierges. C'est peut-être ça, en fait, le problème. Peut-être que vous voilez la face, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à pardonner, parce que votre ex est encore dans vos pensées. purifiez votre énergie. Laissez partir votre ex, ici, on vous dit. Parce qu'il va y avoir quelque chose, très bientôt, qui va se concrétiser, ou qui va arriver pour vous. Allez, on prend les chakras du cœur. Et ici, on a une rencontre par le travail. Donc, vous voyez, on a encore un ordinateur, ici. Donc, par le travail. Donc, peut-être si vous travaillez par Internet, sur des réseaux sociaux, peu importe, ou cette personne aussi. En tout cas, là, on a une rencontre par un ordinateur. Ça, je le vois, là. Ou un écran de téléphone ou Internet. Vous voyez, c'est possible par le travail, mais en lien avec des réseaux, là. Alors, ensuite, on prend une carte des réponses angéliques pour les vierges, célibataires. Alors, on ne va pas les prendre, il y en a deux. Et nous avons, c'est une occasion favorable. Cette rencontre, pour vous, c'est une occasion favorable. Ça va vous permettre de laisser partir votre ex aussi. Allez, mes amis, on va commencer le taroscope. Donc, on va essayer de voir vos blocages, essayer de voir ce qu'il faut améliorer, débloquer, pour que vous puissiez vous épanouir dans une relation. Vierge, célibataires. Elles sont dures, ces cartes. Allez, première carte, on va commencer par vos blocages inconscients, les vierges. Alors, blocage inconscient. Vous voulez, ici, c'est en blocage, mais c'est inconscient pour vous. C'est que j'ai l'impression que dès que vous rencontrez une personne, vous voulez tout de suite vous marier, tout de suite avoir des enfants. Voilà, c'est peut-être ça vos blocages inconscients. Sinon, si ce n'est pas ça, vos blocages inconscients, ça va être que vous êtes des personnes qui aimaient trop faire la fête. On va en prendre une autre. Blocage inconscient des vierges. Blocage inconscient. Fort caractère, certains vierges. Et vous avez ce désir, déjà, trop rapidement, j'ai l'impression, mariage, enfant, etc. Et en plus de ça, vous êtes trop maternel, maternant, voilà, avec votre autre. Ça, c'est vos blocages inconscients. Blocage conscient, les vierges. Blocage conscient des vierges. Blocage conscient. Blocage conscient. Blocage conscient. Non, on en a dû, excusez-moi. Blocage conscient. 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 alors donc là on en a une blocage conscient alors le fait de le fait alors le fait de vouloir changer être changeant c'est à dire que dès qu'une dès que vous n'avez pas le contrôle sur une situation dès qu'une situation vous dès que vous êtes peut-être un peu trop parce que vous voulez aller vite donc dès qu'on vous met en attente trop longtemps ou qu'on ne voulait pas comprendre que c'est tout de suite qu'on va concrétiser voilà vous changez vous allez vers une autre personne vers une autre opportunité ici c'est ce qu'on me dit pour certains je suis conscient je suis conscient pour les vierges vous voyez là on a on a le diable là on a le diable donc pour moi on me dit ouais on dit que c'est c'est quand même toxique ça c'est quand même toxique pour certains vierges vous aimez souvent aussi changer de partenaire vous aimez les changements partenaire 1 vous aimez en fait quand ça vous convient pas vous vous changez tout simplement et là ça c'est néfaste c'est des mauvaises habitudes ici on me dit ça c'est vos blocages conscients ensuite vos forces les vierges célibataires alors on va mettre une deuxième dans un sens aussi vos forces ici ce qu'on dit c'est que quand quelqu'un ne vous satisfait pas vous voulez quelque chose de mieux mais là ici c'est un peu c'est un peu un blocage mais c'est une force vous voyez parce que là ici on a la même chose au final on a ces deux cartes qui veulent dire cette carte donc en blocage conscient c'est que dès que dès que ça vous n'êtes pas satisfait hop vous changez vous changez de partenaire et ça c'est des mauvaises habitudes mais en même temps c'est votre force parce que parfois vous savez repérer les la perversion vous voyez les mauvaises personnes aussi ça c'est votre force on va en tirer une deuxième pour vos forces parce que là on le voit vous les vierges que vous voulez c'est mariage enfants famille s'est concrétisé tout de suite des fois ça peut être un peu long les amis mais bon j'ai ma façon la façon bien spécifique de prendre les cartes en fait j'en prends qu'une seule quand elle tombe à plusieurs elle est en dos de deck celle là quand elle tombe à plusieurs j'en prends qu'une seule celle qui est retournée vers moi et sinon quand elle quand elle sinon j'en prends une seule faut qu'il y en ait une seule qui tombe voilà c'est comme ça que je fais c'est comme ça que mes guides me donne les réponses donc excusez moi si pour ce temps parfois un petit peu long alors donc voilà vos forces aussi c'est que vous vous êtes vous faites des petits actes vous êtes généreux les vierges à des personnes généreuses vous faites des petits actes gratuits de gentillesse ici ça c'est vos forces aussi votre force aussi ici c'est que si une personne vous met trop en attente vous insatisfait au bout d'un moment vous allez vouloir quelque chose de mieux vous allez vouloir changer tout simplement parce que vous vous donnez vous 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 donnez de vous vous êtes généreux donc si la personne ne vous rend pas au revoir c'est ça et ça c'est un blocage pour vous parce que vous savez que au final vous laissez vite voyez pourtant vous voulez la famille les enfants le mariage et tout mais voilà vous avez tendance peut-être à tomber sur des personnes qui vous qui ne vous correspondent pas vraiment allez alors comment l'extérieur vous voit où ce qui semble défavorable alors ici alors on va mettre une deuxième parce que j'ai la justice donc j'ai l'impression que d'accord donc alors comment l'extérieur vous voit déjà c'est pas on vous voit comme quelqu'un de juste de loyal quelqu'un qui qui parle avec vérité qui agit selon sa vérité une quelqu'un d'équilibré quelqu'un qui n'hésite pas à trancher les situations à trancher et ce qui est défavorable encore une fois ici on me parle de rapidité les vierges voulait aller trop vite vous lasser si ça va pas à votre cadence ça c'est défavorable ce qui semble favorable maintenant pour vous les vierges favorable pour les vierges alors ce qui est favorable là pour vous c'est le fait de d'être de savoir justement ouvrir les yeux de savoir d'être dans la vérité d'être raisonné d'agir un petit peu comme un leader d'être vous êtes plus dans le mental que dans l'émotion vous les vierges ça veut dire si ça vous fatigue mentalement hop on tranche on arrête donc voilà même s'il ya de l'amour c'est ça ça c'est c'est quand même favorable ici on me dit un on va mettre une deuxième pour le favorable voilà et là on me parle d'équilibré donc ce qui est favorable aussi voilà c'est que vous dans une relation vous voulez trouver le juste équilibrant vous ce qui vous intéresse et l'équilibré équilibré l'amour les finances le mental le coeur voyez en tout cas vous voulez juste un équilibre donc c'est pour ça que vous êtes très logique vous êtes très 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 raisonnés beaucoup dans le mental vous ne vous laissez pas polluer par 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 votre coeur vous recherchez l'équilibre entre le mental et le coeur le conseil qu'on vous donne les vierges le conseil pour les vierges célibataires alors ici voilà c'est marrant qu'on ait cette carte donc on a le 5 de coupe donc le 5 de coup vous voyez cette cette nana là cette sorcière elle est penchée sur les coupes renversées alors que derrière elle en a deux belles ici donc voilà en fait le conseil qu'on vous donne c'est d'arrêter d'être concentré sur le côté négatif d'une personne ou d'une dans la relation parce que vous ratez des bonnes choses concentrez vous sur le positif c'est ça ce que vous êtes quand même radical 1 les vierges en la ce que je vois alors donc une synthèse pour votre futur proche sentimentalement alors qu'est ce qu'on a non on a deux voilà là on en a une et bien écoutez on a le 6 de pentacle on me parle de partage vous allez partager à comment dire à juste valeur avec une autre personne on me parle de karma donc c'est à dire que là c'est c'est un boomerang c'est le karma vous allez donner et mes recevoir aussi voyez vous allez rencontrer à une personne enfin à acquis vous allez donner mais vous allez recevoir voilà ça sera équilibré et là ici on a le 10 de couple donc le 10 de couple on voit le papa la maman l'enfant le bébé le chat en train de faire un pique-nique donc là on a la vie familiale heureuse la vie que vous désirez tant voyez mais fait un petit travail avant sur vous les vierges célibataires voilà mes amis on va clôturer ce tirage avec une carte de l'amour universel un message pour les vierges célibataires on a ça et si nous avons le paradis sur terre les vierges célibataires et cette carte voilà voir le côté positif plutôt que les négatifs je vais vous la lire parce que vous voyez c'est c'est vraiment ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure cette carte évoque le fait que vous avez créé vous même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir focaliser votre attention sur le positif plutôt que le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière voyez pause regardez le positif pas négatif parce que vous allez vraiment rater des belles choses 1 mes amis voilà les vierges on a terminé pour votre guidance sentimentale de mars 2020 n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé à vous abonner à commenter aussi pour m'en faire part et en tout cas je remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à bientôt salut les vierges les vierges en couple bonjour bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale de mars 2020 donc je rappelle que c'est une guidance quand même pied général qui ne pourra pas parler à tout le monde donc vous adaptez selon votre situation et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous donc on va commencer cette guidance par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de mars avec un arcane majeur et un arcane mineur du tarot des anges ensuite on fera quelques oracles et ensuite on finira par un tarot scope avec un tirage en coeur voilà mes amis vierges on commence tout de suite votre guidance on en a deux on n'a pas les prendre et on en a une on a le zéro donc le zéro c'est le rêveur c'est le mat c'est vous allez être fidèle à vos principes logiquement il ya c'est possible qu'il y a il va y avoir quelque chose d'inattendu quelque chose de nouveau et d'inattendu dans votre couple les vierges là le zéro vous repartez de zéro donc on c'est possible quelque chose de nouveau on va avoir un manière avec les tirages nous avons notre carte et on a le 5 dos alors donc là il va y avoir aussi vous allez avoir une incapacité avoir le côté positif d'une situation on me dit parce que peut-être que pour vous ici au mois de mars les choses ne sont pas ne vont pas se passer comme prévu donc dans une situation vous allez devoir repartir à zéro on va voir on continue avec l'oracle des miroirs allez on va demander les coûts alors ici on me parle de contrat pour certains vierges on peut parler d'une concrétisation d'un accord que vous devez prendre d'un contrat peut-être peu importe en lien avec votre couple ça peut être une demande ça peut être un crédit je sais pas c'est voilà et là on me parle de distance donc j'ai l'impression que par rapport à cette concrétisation ou ce projet que vous avez en couple ici au mois de mars c'est peut-être peut-être un accord ou un projet ou un contrat qui peut-être date d'un moment au mois de mars et là comme on voyait que les choses ne se passait pas comme prévu on peut me parler aussi de retard voyez allez on va voir alors j'en ai une voilà là on me parle de compromis dont il va y avoir un compromis pour certains c'est au niveau de la santé ça c'est possible il va y avoir un compromis en tout cas ici voyez on a un compromis en retard on a un compromis en retard qui vous chagrine on a peut-être des reproches par rapport à ce compromis qui 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 a pris du retard là il ya quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu effectivement et peut-être que il ya maintenant des reproches dans votre couple ou au mois de mars on va voir ici pour certains on peut me parler que c'est dans le domaine professionnel peut-être une réunion peut-être que vous attendez mais c'est en lien avec votre couple donc pour certains soit c'est vos problèmes au niveau professionnel ça ça influe dans votre couple c'est pour ça qu'on en parle pour d'autres travailler tout simplement en couple en donc voilà alors là on parle donc d'une réunion au niveau professionnel ou d'une réunion pour réparer quelque chose je sais pas vous adapter on me parle d'un compromis qui qui prend du retard voilà dans votre dans votre couple où il ya peut-être une demande que vous avez fait peut-être que c'est en lien vraiment avec le travail peut-être que c'est pour une pour réparation en tout cas il est inattablé qui est inattablé pour un pour vous pour l'un ou l'autre pour les deux et en tout cas il ya il ya un compromis que vous devez faire qui prend du retard rien compromis que vous avez fait qui finalement en mars il y aura du retard tout simplement aller bien sauter voyez ici on me parle de peur par rapport à ça c'est possible que soit par rapport à une femme vierge aussi un par rapport à ce compromis je sais pas vous avez des angoisses vous avez des peurs où vous vous protégez de ce compromis donc c'est peut-être vous qui créez ce retard c'est peut-être vous qui créez ce retard parce que vous avez peur de de serrer la main de signer de faire ce compromis de concrétiser peut-être le couple aussi en ça c'est possible en tout cas on me parle d'amour ici un on me parle d'amour alors pour certains clairement on va me dire peut-être que peut y avoir un compromis donc il ya quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu mais il va y avoir un retour en mars et là il ya un compromis à faire au mois de mars avec du retard pour réparer quelque chose au niveau sentimental mais ici il ya des peurs voyez encore les deux heures encore les deux cartes qui sont tombés là c'est marrant pour certains vous travaillez chez vous aussi voilà on me dit soit c'est pour réparer quelque chose chez vous ou en vous un qui a pris de retard là par rapport à ce compromis que vous aviez que vous aviez pris pour évoluer et justement ça allait vous permettre d'évoluer mais il ya eu un retard voilà mais si on me dit que vous êtes en tout cas on me dit que ce retard que cette situation est protégée donc s'il ya eu un retard dit douce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien si les choses ne se sont pas passées comme prévu ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il ya quelque chose de nouveau il ya quelque chose de mieux en tout cas il ya une occasion inattendue différente il ya quelque chose de nouveau voilà et de mieux qui vous peut-être qui vous correspond mieux là ça rien d'avant avec votre couple un là c'est tout ce qui est extérieur ça peut être une demande ça peut être en tout cas c'est quelque chose qui influe qui influe un flux sur votre couple donc c'est pour ça que là on en parle allez on va prendre l'améthyste love pour des vierges je vais prendre une coupe Alors, vierge en couple, ici nous avons, alors pour certains on peut me parler d'un déménagement, tout à l'heure quand on parlait de compromis, c'est peut-être un compromis pour un déménagement, c'est peut-être aussi pour une nouvelle ouverture, voilà, en tout cas ici on me dit que les choses avancent, il va y avoir une solution, il va y avoir une nouvelle ouverture, pour certains il va y avoir un déménagement ou un emménagement ensemble. Et ici, vous voyez, on me parle de réconciliation, ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'autre. Donc on va effectuer la coupe pour vous les vierges, voilà. Alors, les vierges, donc ici, ici on vous dit non. Alors, on vous dit non par rapport à quoi ? On vous dit non pour ne pas aller au fond des choses dans une situation avec votre autre. Peut-être quelque chose que vous avez déjà préparé. Attendez, excusez-moi. Faire tomber mes cartes, Sushi, bouge. Ouais, donc on vous dit non pour ne pas aller au fond des choses. Donc si vous avez préparé quelque chose, allez au fond, voilà. Soyez optimiste, quoi, en fait. Ne désespérez pas, même s'il y a du retard. Alors ici, nous avons, alors on peut me parler, on parle de vous là, on parle du signe cancer lion vierge. Votre autre peut être aussi de ces signes-là. Et si on me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue pour le mois de mars, là on a la meilleure carte. On a la carte du bonheur, on a la carte happy end. Donc il va y avoir du bonheur de retrouver. Vous allez retrouver aussi une atmosphère chaleureuse. Vous voyez, là on me parle d'élévation dans votre coup. Vous allez aussi évoluer, vous allez vous élever. Vous allez aussi évoluer, vous allez aussi évoluer. On en a deux. Et ici, on me parle, alors là on me parle d'un retour, d'un retour d'un ex-partenaire peut-être. Quelqu'un avec qui vous avez coupé toute communication. Donc peut-être qu'au moment justement où vous, vous allez vous élever avec votre autre, il y aura le retour de cette personne. Par contre, attention, parce que pour certains, vous allez retrouver, cette personne va vous faire une invitation. Peut-être va vous inviter à boire un verre ou peu importe. Et vous allez retrouver la magie. Parce qu'on me dit que c'était un amour envoûtant et passionnant. Donc faites attention. Cet ex va vouloir revenir au moment, exactement au moment où un rêve se réalise, où vous vous élevez. Donc faites attention parce que vous allez retrouver la magie là. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Allez, vierge, un couple. Vierge, un couple. Vierge, un couple. Allez, on va faire une coupe. Ici, nous avons une transformation. Donc là, avec le papillon, vous allez vous transformer. Vous allez vous métamorphoser. Transformer une relation aussi, enfin une situation dans votre couple au mois de mars. Par rapport à une inconstance. Par rapport peut-être, c'est vous peut-être qui avez une inconstance. Peut-être actuellement, c'est-à-dire qu'un jour, comme on l'a vu tout à l'heure, un jour, vous aimez votre partenaire. Le lendemain, non. Un jour, vous êtes heureux. Le lendemain, vous êtes énervé. Et là, vous allez transformer cette situation. Je vais allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez. C'est un petit peu mieux là. Donc, il y a une transformation par rapport au fait aussi d'être un petit peu d'humeur mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, on a la transformation qui revient, juste en bas de votre signe. Donc, clairement, il va y avoir une transformation. Vous allez retrouver de la douceur aussi dans votre couple. Voilà, on en a deux. Regardez, ici, on a le pardon. Vous allez vous élever. Vous allez évoluer dans votre relation parce que vous allez pardonner. Vous allez pardonner à vous ou vous allez pardonner à votre autre, tout simplement. En tout cas, il y a un pardon. J'ai l'impression que c'est à votre autre que vous allez pardonner. Ici, on a un personnage. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, les amis, je suis de retour. Comme mon chat voulait sortir. Voilà, donc, il y a un pardon. C'est ce qui va transformer votre relation, ce qui va vous permettre de vous élever ensemble. Vous allez retrouver l'équilibre aussi dans votre couple. Pour certains, vous avez des enfants avec votre autre. Pour d'autres, peut-être que là, ce mois de mars, vous voulez des enfants. Vous voulez peut-être démarrer un projet bébé. Peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure, cette concrétisation, c'est peut-être un projet bébé aussi qui ne vient pas. Ça, c'est possible. Et ici, on nous parle de la croix. Donc, clairement, votre ex va vous donner des nouvelles au moment où, justement, vous pardonnez à votre autre et que vous vous élevez. Mais par contre, vous, vous allez tirer une croix sur cette ex. Malgré quand même la magie, malgré, voilà, cette personne va vous contacter par téléphone, SMS, réseaux sociaux, mail, voilà, pour vous proposer de se voir ou une invitation. Mais vous, vous allez tirer une croix. Vous n'allez pas vouloir. Alors, ouais, il y a un pardon là. On me parle encore de destin. Vous allez pardonner. Peut-être pour certains, vous allez pardonner quelque chose en lien avec les réseaux. Les réseaux, donc peut-être aussi que par rapport à cet ex aussi, peut-être que c'est votre autre qui a communiqué avec son ex par rapport au réseau et que vous l'avez découvert. Donc là, il y a quelque chose à pardonner, clairement. Et on me parle de destin. Donc, c'est comme si votre autre, c'est votre destinée. Voilà les coupes. Maintenant, on va prendre alors une carte du chakra du cœur, une carte des anges de l'amour et une carte des réponses angéliques avant de passer au taroscope. Ici, on me parle d'enfants. Donc, il y en a certains qui ont des enfants avec leur autre. Certains qui... Votre mois de mars, en tout cas, il va être influencé par les enfants. Donc après, vous adaptez par rapport à tous les messages qu'on a eus. Peut-être que c'est un lien avec les enfants. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des grossesses aussi là au mois de mars. C'est possible qu'il y ait grossesse. En tout cas, il y a un lien avec les enfants là au mois de mars. Pour d'autres, vous allez peut-être partir en week-end. Vous allez vous retrouver ensemble. Vous voyez, profitez peut-être partir en vacances ensemble ou en week-end en amour, des choses comme ça. Ah oui, ça, c'était fait. On va prendre ceci. Un message pour les vierges en couple. Un couple. Un couple. Un couple. Un couple. Alors ici, on a un déplacement ou une distance géographique. Donc pour certains, on fait beaucoup de déplacements. En fait, vous répétez des déplacements. Pour certains, ça peut être pour faire un enfant aussi. Ou bien pour certains, on me dit que vous répétez des déplacements pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet dans votre vie de couple. Vous voyez ? Et une répétition là, au niveau des déplacements. Voilà, vous bougez beaucoup pour arriver à un but en tout cas. En tout cas, c'est ce que vous allez faire au mois de mars. Et ici, nous avons « Demeurer positif ». Donc, soyez positif là, dans cette relation. Par rapport à ceci aussi. Il faut que vous soyez positif là pour le mois de mars. Voilà, donc maintenant, on va commencer le tirage en cœur pour vous les couples avec le tarot « L'histoire de sorcière ». Alors, la première carte va concerner le point de départ de votre relation. Donc, cette carte va vous concerner tous les deux, vous et votre autre. Ici, on fera votre ranger à vous les vierges. Ici, on fera votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. Il n'y a aucun problème. Donc, cette carte vous concerne tous les deux, vous et votre autre. Le départ de la relation. Et oui, voilà. Départ de la relation, on a les amoureux. Donc, clairement, main dans la main, ensemble, vers la même direction. Les amoureux, c'est ça. Il y a eu de l'amour tout de suite. Ça a été un cadeau pour vous d'être avec votre autre aussi. Et vous avez avancé tout de suite, main dans la main. Enfin, la relation a été très vite aussi, si on le dit. Mais il y a de l'amour, clairement. Il y a de l'amour. Il y a de la compatibilité. C'est un peu la rencontre de l'âme sœur. Alors, votre cas, votre état d'esprit à vous, les vierges, dans la relation. Votre état d'esprit, les vierges, dans la relation. Votre état d'esprit, les vierges, dans la relation. Alors, pourquoi j'ai la tour ? Votre état d'esprit. Est-ce que vous ne voyez pas tout ? Est-ce que vous ne voyez pas le mal partout dans la relation ? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'autodestruction, les vierges ? Parce que là, c'est votre état d'esprit dans la relation. Je vais en mettre une deuxième. L'état d'esprit des vierges dans la relation. L'état d'esprit des vierges dans la relation. J'en mets deux. Alors, votre état d'esprit dans la relation. Alors, malgré que vous faites beaucoup d'efforts. Bon, ici, on peut me dire que peut-être que vous, les vierges, dans cette relation, vous avez peut-être fait des choses qui ont un petit peu... qui ont détruit votre relation. Soit vous êtes dans l'autodestruction, soit vous avez fait des choses qui ont détruit votre relation. Mais, en tout cas, vous faites des efforts. Vous faites beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous prenez vraiment beaucoup sur vous par rapport à quelque chose qui a créé la destruction, l'effondrement de votre couple. On me dit que vous faites beaucoup d'efforts parce que vous savez que ces efforts-là, ils vont être récompensés. Donc, soit il y a eu des événements qui ont détruit, qui ont effondré votre couple, soit vous êtes dans l'autodestruction. Mais, ceci dit, peu importe, vous faites beaucoup d'efforts pour... beaucoup d'efforts en sachant qu'il y a une récompense derrière ça. L'état d'esprit de votre autre dans la relation, les vierges. Eh bien, on a le soleil. Votre autre, alors, c'est quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui veut vous donner du bonheur. C'est quelqu'un, tout simplement, qui veut vous rendre heureux, les vierges. Son état d'esprit dans la relation, voilà, c'est ça. C'est être heureux. Deuxième carte, l'état d'esprit de votre autre. C'est ça. Votre autre, il préfère partager avec vous. Des fois, ça peut être un petit peu compliqué ici au niveau des caractères. C'est ce que je vois là. Mais votre autre, en fait, il ne cherche pas, il ou elle, il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Votre autre, il ou elle, est honnête, très fair play aussi. Mais votre autre, ici, malheureusement, peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui a détruit la relation ou sinon parce que vous êtes dans l'autodestruction, n'est pas vraiment heureux. Donc, votre autre, il ou elle a envie d'être heureux, mais surtout, 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 a envie que vous soyez heureux. Donc, j'ai l'impression que votre autre, parfois, s'efface un petit peu pour vous, les amis. Parce que j'ai l'impression que vous avez plus de caractère que votre autre. D'où vous venez, les vierges, en termes d'émotions ? Alors, pour vous, les vierges, vous venez de bonheur. Peut-être que vous avez eu un bonheur familial. Peut-être que vous avez eu déjà des enfants avec une autre personne. Ou peut-être que vous avez déjà eu une vie de couple. En tout cas, on me dit que là, vous venez de réussite financière aussi et familiale. Ou peut-être, pour certains, d'où vous venez aussi, c'est par rapport justement au fait que vous étiez vraiment ancré avec une personne, avec enfant ou peut-être marié pour d'autres. D'où vous venez aussi, c'est que certes, il y a eu un bonheur, il y a eu une réussite et tout. Mais au bout d'un moment, vous vous êtes senti piégé. Vous ne saviez pas comment sortir de cette relation. Voilà d'où vous venez en termes d'émotions. D'où vient votre autre en termes d'émotions, les vierges ? Votre autre en termes d'émotions, c'est quelqu'un qui a plus la richesse d'esprit et de cœur plutôt que la richesse financière. En tout cas, en termes d'émotions, c'est quelqu'un qui est heureux avec l'amour, par exemple, plus qu'avec l'argent. C'est quelqu'un qui a plus une richesse d'esprit et de cœur que les moyens financiers. Vos actions engagées à vous, les vierges, dans la relation. Alors, vos actions engagées, les vierges, ici dans la relation, est-ce que vous ne cachez pas des choses là ? Est-ce que vous ne vous faites pas des illusions par rapport à cette relation ? Il y a un mystère là. On va en prendre une deuxième. Là, j'ai des vierges dans la relation. D'accord, donc j'ai la lune et l'étoile. Donc là, on va me parler de destinée. On me dit ici, alors, que cette personne, c'est votre destinée, vous le savez. D'accord ? Vous avez aussi, ouais, c'est votre destinée. C'est un peu comme une âme sœur ici et ça, vous le savez. Mais parfois, vous êtes dans l'illusion parce que parfois, vous avez envie de tourner le dos à cette personne. Parfois, vous avez envie de vous séparer de cette personne. Pourtant, vous ne pouvez pas. Cette personne, c'est votre destinée, fait partie de votre destin. Donc là, il y a une espèce d'incertitude ici. Vous avez de l'incertitude. Des fois, vous avez envie de quitter cette personne. Alors, d'où viennent les actions engagées de l'autre ? Et bien, votre hôte, ces actions engagées, il ou elle, vous fait, est très généreux. Vous fait des petits actes gentils, des petits gestes gratuits. Vous voyez, ce n'est pas forcément des gros cadeaux. Ça peut être beaucoup d'amour, beaucoup de compliments, des petites fleurs, n'importe quoi en fait. Des petits actes gratuits, quotidiens. C'est ça, ces actions engagées à votre hôte dans la relation. Pour d'autres, on peut me dire aussi, ces actions engagées à votre hôte dans la relation. Si vous êtes un homme, cette femme, elle veut vous faire des enfants. Si vous êtes une femme, cet homme veut vous faire des enfants. Vous voyez ? Voilà. En tout cas, c'est d'avoir des enfants avec vous aussi. Actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées. Actions engagées. Ah oui, bah oui. Votre autre, il ou elle sait que votre couple, c'est une belle opportunité. Votre couple a un potentiel. Vraiment. Et ces actions engagées ici, c'est de faire plein de petits actes gentils comme ça au quotidien. Parce que pour lui ou pour elle, c'est un cadeau. Et en faisant ça, il va y avoir une récolte. Vous voyez ? Alors, le conseil qu'on vous donne, les Vierges, pour cette relation, le conseil qu'on donne, les Vierges, pour cette relation, le conseil des Vierges, ici, on me parle de changement ou d'opportunité. On va voir. Peut-être de vous changer, vous. Parce qu'ici, on me dit que oui, même si vous traversez des périodes difficiles dans votre couple, gardez la foi. Il y a la lumière au bout du tunnel. On va prendre une deuxième conseil. Conseil pour les Vierges. Conseil pour les Vierges en couple. Conseil pour les Vierges. Conseil pour les Vierges en couple. Ouais, de changer. En fait, d'arrêter les Vierges. Le conseil qu'on vous donne dans votre relation, c'est arrêter d'être froid avec votre hôte. Arrêtez de ne pas montrer vos sentiments. Parce que j'ai l'impression, ici, c'est plus votre hôte qui monte. Il y a beaucoup de coupes, ici. C'est votre hôte qui monte ses sentiments. Mais vous, vous êtes un petit peu dans l'autodestruction. Je ne sais pas. Ou peut-être que votre hôte a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et depuis, c'est un peu compliqué. En tout cas, on vous dit de changer, ici. On vous dit d'arrêter d'être froid. D'arrêter d'agir comme un mentor. Arrêtez de ne pas montrer vos sentiments à votre hôte. Et l'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. On a une réussite financière et un bonheur familial. On a de l'engagement aussi. On a un mariage éventuellement ou peu importe. On a de l'engagement, une concrétisation. Et on a aussi une réussite financière. On a une sécurité financière et matérielle. L'issue de la relation à ce stade. Et on a aussi la reine d'eau. On a le fait de donner beaucoup d'amour, de se soutenir mutuellement. Ici, on voit une femme enceinte. Donc, il y en a qui vont... Si vous êtes un homme, votre autre va tomber enceinte. Si vous êtes une femme, c'est vous. Il y aura des enfants encore. Il y aurait une sécurité financière et matérielle. Et ici, on me dit que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. On a l'as de bâton. Là, il y a une réussite. Il va falloir saisir votre chance par rapport à ce cadeau. Voilà, mes Vierges en couple. On va clôturer votre guidance avec un message de l'amour universel. Voilà, donc on en a une seule. Là, ici, c'est la carte bilan. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire un bilan. Que tous les événements douloureux, tous les événements compliqués que vous avez vécu dans votre couple, ils ont un sens. Donc, faites un bilan. On va lire la petite carte. Bilan. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a cinq ou dix ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez vécu dans votre couple de désagréable, de difficile, ça avait un sens. Regardez en arrière ou même dans votre propre vie. Regardez en arrière et regardez maintenant. Il y a un changement, mais il y a un changement positif. Voilà, les Vierges en couple, on a terminé avec votre guidance sentimentale de mars 2020. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour m'en faire part et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Merci pour votre écoute. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501